Alors que la saison 2020-2021 était à peine débutée, Jean-Pierre Pernaut a bouleverse le paysage audiovisuel franquet. Le mari de Nathalie Marquet annonce « Sunday part » du 13h de TF1, journal auquel il a fait ses adieux le vendredi 18 décembre après 33 ans d'Antenne. Marie-Sophie Lacaro a aidé de Bauchy de France 2 par TF1 pour succéder à Jean-Pierre Pernaut. La nouvelle titulaire du JT le plus regarde des « Europe a enchaîné les succès » tout au long de elle, Annie 2021. Elle a subi un terrible coup d'effet, arrêt début 2022. Une infection sévère et rare, à elle, droit d'auteur Hillel, a durablement éloigné de son journal de 13h. Jacques Le Gros a été chargé par TF1D, assuré L, interim de Marie-Sophie Lacaro. Mais alors que, Hillel est, était dit prête à la remplacer le temps qu'il le faudra, le joker historique de Jean-Pierre Pernaut a pris ses distances avec le 13h. Depuis le lundi 28 mars, il y est remplace par Julienne Arnaud. Alors qu'aucune d'Athènes, est avancée pour un retour de Marie-Sophie Lacaro, Jacques Le Gros est prévu pour reprendre son interim le lundi 16 mai. En attendant, Julienne Arnaud S. est chargé d'informer les téléspectateurs de la mi-journie de TF1 le jeudi 5 mai. Son 13h a attiré 3,94 millions de téléspectateurs, soit 36 points annuels, ensemble du public. Le JT est à plonge dans sa moyenne base de saison, à la de faveur des, une nette perte de 2 points par rapport au jeudi 28 avril. En comparaison à Marie-Sophie Lacaro un an plus tôt, Julienne Arnaud a devise de 4,1 points. De son cote, ne s'ignole de ringueuse n'a prolongé l'interim de Julien Beguier sur France 2. Elle, ancien présentateur des JT de Télématin a lancé une sévère attaque contre TF1. Et pour cause, son 13h a bondi de 2 points sur une semaine pour atteindre 2,61 millions de téléspectateurs, soit 23,6 EL, ensemble du public. Sur un an, la hausse de la chaîne publique S est élevée à 1,7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada